Générique Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Au programme aujourd'hui, la VAE, autrement dit, la validation des acquis de l'expérience. C'est un dispositif qui permet d'obtenir un diplôme en faisant valoir son expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Et tout le monde peut entreprendre une démarche de VAE. Il arrive même que ce soit les chefs d'entreprise qui proposent à leurs salariés de faire une VAE. C'est ce qu'on appelle une VAE collective. C'est notamment le cas lorsque dans certains secteurs d'activité, il y a une nouvelle réglementation, par exemple en matière de diplôme. L'entreprise a besoin de prouver que ses salariés ont le niveau et pour cela, ils organisent une VAE collective. Et c'est ce qui s'est passé à la résidence Notre-Dame de Latreille, où tous les salariés ont fait une VAE pour assurer l'avenir de la maison. Regardez. Quand on m'a proposé cette VAE, on a dit oui, on a foncé. La VAE, ça m'a permis d'être reconnue et puis au moins d'avoir quelque chose dans ma vie, un diplôme. Donc la VAE m'a permis d'obtenir mon diplôme d'aide soignante et d'accompagner la médicalisation de la maison. Aujourd'hui, je peux dire que je suis AMP. Aide médico-psychologique. Je suis rentrée en décembre 1998 par le biais d'une formation. C'est une formation d'insertion à l'emploi. Et depuis ce temps-là, je suis restée ici. J'ai fait un CAP de coiffure. Je suis rentrée à Latreille en tant que coiffeuse. Je ne travaillais qu'un après-midi par semaine. Et puis un jour, il y a eu des absences. On m'a proposé de prendre le poste de femme de ménage, accepté. Et puis petit à petit, je me suis investie dans la maison. J'ai travaillé à côté de docteurs, d'infirmières libérales qui m'ont appris à faire mon métier sur le tas. Elle était essentiellement nécessaire, cette VAE, pour les salariés. Puisque lorsque je suis arrivée en tant que dirigeante de l'établissement, je trouve un établissement en grande difficulté financière et une perspective de liquidation. C'est la peur de devoir être sur une base de licenciement pour raisons économiques que j'ai initiée la formation individuelle des salariés, en tous les cas les salariés les moins qualifiés. Ah oui, je n'avais pas mon travail parce que j'adore mon travail. J'avais vachement peur parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a aucune qualification. Je n'avais pas, en dehors de ça, je n'avais pas de diplôme au niveau scolaire. En 2005, j'ai passé ma VAE d'auxiliaire de géontologie. Comme ça faisait quand même pas mal d'années que j'étais ici, on m'a proposé de le faire, j'ai accepté. Ça me valorise dans mon travail et même personnellement. L'établissement plus tard a changé de statut. L'établissement est devenu établissement pour personnes âgées dépendantes, mais médicalisés. Donc nous avions besoin d'un personnel soignant, personnel qui avait été formé sur place, mais la validation des acquis de l'expérience professionnelle leur a permis de rentrer dans leurs compétences et d'être qualifiés et reconnus en tant que tels. Étant donné que nous sommes passés maison médicalisée, donc il fallait impérativement du personnel qualifié. Donc plutôt que d'embaucher de nouvelles personnes, elle nous a proposé de faire la VAE d'être soignante, que j'ai accepté bien entendu. La VAE s'est déroulée dans un premier temps, on a reçu un premier livret qu'on a rempli et qu'on a renvoyé à l'adresse. C'est eux qui décidaient si on pouvait être apte ou pas à valider nos acquis. On a reçu un deuxième livret et avec ce deuxième livret, on a suivi une formation de 70 heures avec des formateurs, notamment un soignant qui venait du centre hospitalier, une infirmière libérale qui nous a aidés à remplir notre dossier parce que ce n'est pas une chose très évidente. Quand on a vu arriver un petit peu qu'on allait avoir 70 heures de formation, 25 heures d'accompagnement pour remplir notre livret, c'est vrai que moi j'ai pris un peu peur. Peur à 44 ans de reprendre des bouquins et de se replonger à apprendre des choses, ce n'était pas évident. Je me suis présentée devant un jury de trois personnes. Je peux vous dire le stress, c'était horrible. Le passage s'est bien passé. J'ai expliqué en fait, quand je suis rentrée dans la cabine du jury, c'est comme si je rentrais dans ma résidence. Puis le 6 décembre, les résultats sont tombés. J'étais validée complètement sur tous mes modules. J'ai décroché mon diplôme. L'évolution est fantastique. Pour un chef d'entreprise, pour un responsable d'établissement, je dirais que c'est du bonheur tous les jours. Puisqu'en réalité, le fait de donner des compétences à des salariés et de les reconnaître dans leurs compétences, c'est une forme de motivation, une motivation personnelle, une estime de soi, un bien-être au travail, qui amène des satisfactions quotidiennes dans le travail, aussi bien pour les salariés, les résidents, que pour le responsable d'établissement. Aujourd'hui, je me sens complètement sûre de moi. J'ai plus peur des regards des autres, parce qu'avant, c'était « Ah, on n'est pas diplômé ! » Tandis que maintenant, oui, je suis diplômée. Et ça passe beaucoup mieux. Je suis contente. Enfin, j'ai un diplôme dans les mains, où vraiment, je travaille dans l'institution depuis 10 ans. Je peux dire qu'enfin, « Ah, je suis diplômée ! » Que je peux enfin... J'avance, en fait, dans mon statut professionnel. J'espère pouvoir, par la suite, continuer à aller un peu loin. C'est vrai qu'à mon âge, j'ai quand même 51 ans. Avoir un diplôme, c'est ma joie de vivre. Vous l'avez compris, la VAE, quand on est salarié, c'est un bon moyen d'assurer son avenir professionnel et celui de son entreprise. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la VAE sur le site www.vae.gouv.fr et bien sûr, sur notre site internet www.demain.fr. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada